Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision samedi 18 mars 2020. Pour ce matin en direct et en exclusivité, nous recevons M. Guy Kibira, un jeune dégouement, un analyste indépendant. M. Guy, bonjour et bienvenue. Bonjour M. le journaliste et bonjour à tous ceux qui suivent Congo Live Télévision de partout dans le monde. Merci d'avoir accepté ce tour et d'avoir répondu à notre invitation en exclusivité chez nous. Je rappelle que nous sommes les samedis. Nous allons essayer un peu de ramasser toutes les questions d'actualité et des questions qui ont marqué en tout cas toute la semaine. Mais il faut d'abord rappeler que le sujet principal de cet entretien, nous allons en tout cas décrypter un sujet lié à l'actualité. L'actualité, il faut préciser qu'au-delà de la guerre, il y a aussi un processus, là je parle des processus électoraux qui est en cours au nord qui vous. Il faut préciser que ça fait déjà un mois qu'il y a eu le lancement des opérations d'arrôlement des nouveaux électeurs au nord qui vous. Mais avant qu'on en parle, Guy, parlez-nous, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de la ligne de fonds ? La dernière nouvelle que nous avons, c'est qu'en début de multiples appels liés au processus du règlement de la crise dans la région par le dialogue, le processus donc politique, les appels étant lancés au mouvement terroriste de cesser avec les hostilités, de se retirer des zones qu'ils occupent. Nous assistons encore à la persistance, bien au contraire, pendant que dans certains communiqués, ils déclarent se retirer dans certaines zones. Au même moment, nous apprenons, par exemple, dans le territoire de Massissi, qui a encore eu reprise des hostilités, ce qui est une violation fraglante, n'est-ce pas, des dispositions régionales, des appels des chefs d'État et des gouvernements de la région, mais aussi des Nations Unies. des Nations Unies parce que, que ce soit le chef de l'État français qui est passé par ici, que ce soit les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont passés par ici, en tout cas, tous sont clairs dans leur message, ce qu'il doit y avoir, cessation des hostilités, le retrait du mouvement terroriste, mais également le respect, n'est-ce pas, du contenu de ces différents protocoles signés antérieurement. Ceci pour permettre à ce que cesse cette situation humanitaire criante, une situation sans précédent, où vous avez des populations civiles, tout âge confondu, envoyées en errance, forcées à quitter leur milieu naturel, pour se retrouver déplacées internes dans leur propre pays. Aujourd'hui, sans insistance consistante, du coup, exposées à toutes sortes d'intempéries, et vous connaissez les statistiques que nous avons aujourd'hui, des cas des maladies hydriques, des cas des décès des enfants, des femmes, des vieillards, des vieux, des jeunes, c'est ça la situation aujourd'hui. L'autre situation, c'est que vous savez qu'il y a peu, lorsqu'ils ont tenté de prendre saké, ils ont largué des bombes à la veuglette, et ces bombes ont occasionné des morts, ont tué des gens, des paisibles populations, par les M23 dans les sakés. Il n'y a pas que ça, il y a eu plusieurs blessés parmi lesquels les scouts, et récemment, les 12 et les 13, nous avons célébré, sous une situation de psychose, d'émotion, la journée nationale du scoutisme en RDC, le 12 mars de chaque année désormais, la journée du 13 mars de chaque année, vous savez, c'est la journée africaine du scoutisme, et que donc, nous avons passé ce moment dans une situation pas du tout habituelle, et le message des jeunes, des scouts était clair, c'est que la guerre doit cesser, à qui finalement ça profite. Nous pensons que les différentes instances décisionnelles vont tirer les conséquences de cette situation, de cette persistance, des poursuites, n'est-ce pas, de la guerre, en début des appels, assortis des recommandations de ce processus dans la région du Grand Lac. Voilà, en termes d'actualité, ce que je pouvais partager avec vous. Merci. Passons directement à notre sujet principal de cet entretien. La population des Goma, entre la guerre et les difficultés d'obtenir les cartes d'électeurs, il faut l'avouer, depuis février, la Commission électorale nationale indépendante s'est mise à lancer, en tout cas, des opérations d'arrêtement des électeurs à Goma, chevrier du Nord, qui vous faisaient partie de la troisième et dernière ère opérationnelle. Ces opérations se déroulent dans cette province où quelques territoires sont sous occupation des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. L'opération, en tout cas, disons l'opération d'identification et d'arrêtement des électeurs ne va plus se dérouler, ou bien se clôturer, en tout cas, qui devrait se clôturer l'évangélite du 17 mars. Il faut que l'opération a connu un retard par rapport au calendrier électoral. Il y a la CENI qui a ajouté d'ailleurs, qui a accordé 15 jours supplémentaires en vie, en tout cas, de permettre à ceux qui ne sont pas encore arroulés d'obtenir leur carte d'électeurs en vie, bien sûr, de participer aux élections prévues au mois de décembre 2023. Mais suite à la pression de la Commission, certains habitats de Goma sont obligés de se réveiller parfois à 4 heures, à 3 heures, 10 maters pour aller tenter de trouver leur carte avec tous les risques sécuritaires qui pèsent sur Goma, avec le M23 qui est à quelques kilomètres. Il faut en tout cas préciser que d'autres sont même obligés de passer au monnayage pour obtenir les documents, la situation en tout cas dénoncée par plusieurs organisations, notamment la société civile, les mouvements citoyens ainsi que certains cadres politiques. En gros, en général, messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir des opérations à Goma ? Là, je parle des opérations d'Argoulement. Alors, messieurs les journalistes, je dois dire ici à tous ceux qui nous suivent que la République démocratique du Congo, notre pays, sa population a eu à être consultée en 2005 et en 2006 et cette population a levé l'option de la manière dont on doit payer et gérer la République démocratique du Congo. C'est un pays démocratique. Cela doit être compris comme le pouvoir est une propriété du souverain primaire. Le pouvoir du peuple qui doit être exercé par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire, ceux qui dirigent doivent être l'émanation du peuple. Et ils doivent diriger au profit de qui ? En faveur de qui ? En faveur du peuple. Et que ça doit être ce peuple à la tête des institutions, des instances décisionnelles. Voilà pourquoi, quand vous voyez, vous visitez la carte d'électeur, par exemple, de 2006, vous voyez comment on a échelonné les élections, du niveau local jusqu'au niveau de la sommité, au niveau présidentiel. C'est-à-dire, on doit commencer les élections au niveau local, au niveau municipal, urbain, provincial, législature nationale et au niveau du président de la République. Mais fort et malheureusement, je ne sais pour quel intérêt les politiques ont inversé les choses. C'est le premier élément qui fâche, mais je vois très peu de gens en parler, alors que ça, c'est un problème sérieux. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas la première expérience de l'organisation des élections dans ces pays, la République française du Congo. La RDC a commencé à organiser ses élections, du moins pour la Troisième République, à partir de 2006. Et que, après trois cycles électoraux, trois, 2006, 2011 et 2018, c'est quand même des moments qui devraient permettre aux Congolais d'avoir une certaine maturité, une certaine expérience. C'est pour dire, je parle ici de la commission, de l'institution, habilité à organiser les élections, chez nous, aujourd'hui, on l'appelle Commission nationale électorale indépendante. Il y a quand même une leçon à tirer. Comme l'institution est appelée indépendante, cette commission devait vraiment jouer de son indépendance politique, financière et même technique. Mais une autre constance, c'est de voir que nous assistons à des démarches de vouloir politiser cette institution d'appui à la démocratie, voilà comment on appelle ça. Et ça, c'est aussi un problème qui devrait attirer des Congolais épris de cette démocratie, de la bonne marche, de la gouvernance participative. Je suis en train de le dire pourquoi, parce que le fait de vouloir changer à chaque cycle électoral ou à chaque régime, les animateurs de la commission électorale en République démocratique du Congo, ça fâche. Ça donne l'impression de vouloir mettre des dirigeants à la guise, n'est-ce pas, des régimes en place. Ce qui réduit, n'est-ce pas, la capacité des manœuvres, des cellules qui se trouvent, parce qu'à la tête de cette structure, si on se sent rédévable vis-à-vis des organes politiques ou des hommes politiques, eh bien la tendance voudra servir les politiques qui est de servir le peuple. Alors que toutes les institutions constitutionnelles sont l'émanation du peuple. Et donc même les institutions d'appui à la démocratie devraient se soumettre à la volonté du peuple, servir au nom et pour le compte du peuple, c'est-à-dire tenir compte des aspirations de ce peuple. Alors, les changements, donc je disais, des animateurs, frisent, n'est-ce pas, une certaine volonté d'avoir une main mise et donc empiéter cette indépendance de l'institution même. Alors, pour entrer dans les fonds, vous vous rendez compte que la première ère où on a eu à organiser l'opération des révisions du fichier électoral, je l'ai dit bien, révision du fichier électoral, parce que nous ne sommes pas la première expérience, après les élections de 2006, de 2011 et de 2018, il y a quand même de la matière. On ne peut pas avoir la commission électorale nationale indépendante sans base de données. Non. Quand on a commencé la révision dans la première ère, je parle de la partie ouest du pays, nous avons vu comment est-ce que la commission a déployé des machines en quantité suffisante, pour ne pas dire industrielle. Mais nous constatons que lorsque arrive la partie est du pays, la deuxième ère, la deuxième et la dernière ère, il faut le dire, puisque ça touche plusieurs provinces, ça touche le Cid Kivu, le Nord Kivu, le Maniema, le Touri, n'est-ce pas, les Hotuélé, Bazouélé, n'est-ce pas, partout là-bas, on constate tout de même que les machines ne sont plus données à une grande quantité. Alors, les analystes, les observateurs avertis, il y a égard à l'histoire récente des clivages est-ouest, commencent à s'interroger. N'y a-t-il pas la volonté de vouloir faire en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment d'électeurs dans la partie est par rapport à la partie ouest ? Est-ce qu'on veut nous ramener ce clivage ? C'est la première question. La deuxième question, c'est celle de savoir comment se fait-il que priorité n'est pas donnée à la cessation de la guerre pour que tous ceux qui sont, par exemple, dans le Nord Kivu, chacun puisse participer au processus électoral à partir de sa circonscription électorale, qu'il soit citoyen ou ambitieux ? C'est la deuxième question. Alors, la troisième question, et non la moindre, c'est de dire, sur base de quoi ? On va donner, par exemple, pour la partie, la première partie qui a été concernée par la révision du fichier électoral, plus de temps que la partie est. Tenez, pour la partie est, on a donné initialement un mois. Alors que de ces un mois, vous devez retirer quatre jours parce que chaque lundi, la commission électorale ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on a donné 26 jours. N'est-ce pas ? Et non, 30. Alors, quand je dis la question la plus pertinente des fonds, c'est de constater tout de même que là où on attendait plus de 4,6 millions, n'est-ce pas ? À l'expiration de l'échéance, on en est à moins de 23%. De manière précise, 22%. 22% pour le Nord-Kivu. Le Sud-Kivu, je crois, on est à 36, pas 37%. Ce n'est même pas la moitié. Alors, je me dis, est-ce que la commission a bien fait sa prévision, a bien fait ses calculs pour se rassurer que dans une zone sous-guerre avec plusieurs aléas, on peut finir les opérations en un mois et se rassurer que tout le monde aura été identifié et obtenu sa carte. Parce que, chez nous, à l'Est, les gens ont des difficultés, par exemple, des infrastructures, notamment les infrastructures routières, en dehors du fait que nous sommes dans une situation sous-guerre. Donc, l'insécurité, ce n'est plus une question à se poser. Les gens qui doivent quitter des distances lointaines pour arriver là où il y a des centres d'enrôlement, ils ont besoin de, pour ceux qui quittent, par exemple, le Witsindo, le Woua, le Wendero, nous sommes dans le Massissi, pour arriver, par exemple, à Nyabiondo, ou bien quitter Nyabiondo pour arriver à Massissi-Centre, ou bien quitter, je ne sais moi, Matanda, ou Kichanga, pour arriver à des centres où il y a des machines, il y a des centres, ça prend du temps. Est-ce qu'on en a tenu compte ? Sans compter les dérangements en cours des routes dits à l'insécurité. Nous restons jusqu'à avec 3h30. Vous proposez quoi ? Et c'est nouveau, qu'est-ce que la CENI devrait faire concrètement ? Parce que vous émettez déjà un doute par rapport et vous semblez mettre en cause, il faut le préciser, ce déroulement et la façon dont la partie est traitée, ou bien la deuxième ère opérationnelle, comment les opérations se déroulent ? Eh bien, dans la deuxième ère et la dernière d'ailleurs, où se passent les opérations de révision du fichier électoral, il y a des problèmes, il faut l'avouer. On n'a pas bien apprécié le temps, le timing pour l'enrôlement. On n'a pas tenu compte des aléas sécuritaires. On n'a pas tenu... Je vais y arriver. On ne tient pas compte de l'évolution de la menace du mouvement terroriste. Trois éléments qui n'ont pas été pris en compte. Et donc, s'il y a un travail à faire, moi, je ne parle pas que des problèmes, je parle aussi des solutions, c'est de s'assurer que l'on réduise, qu'on a réduit la situation, la menace sécuritaire, mais également qu'on se rapproche plus de la population qui doit se faire enrôler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a aussi un autre problème lié peut-être à la motivation, n'est-ce pas, des agents commis à ces opérations, que ce soit des agents électoraux comme les agents de la sécurité, je ne parle ici de la police, parce qu'attention, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est encore à 22%, ça veut dire qu'il y a plusieurs contraintes qui empêchent à ce que les gens se fassent enrôler dans le meilleur délai. Le nombre n'est pas suffisant, le nombre des kits n'est pas suffisant, parce que dans un centre où par exemple en 2018, 2016, 2007, lors de la révision de cette année-là, on arrivait dans une école où il y a plusieurs salles de classe où on trouve des machines en train de recevoir les populations, aujourd'hui, vous arrivez dans cette école, il n'y a qu'une seule salle de classe où on doit recevoir tout le monde, ou deux, tout au plus, alors qu'autrefois, on en avait jusqu'à 5-6. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment envoyé des machines, et c'est ce qui justifie le fil d'attente qui prend en longueur des journées. Vous avez des jetons, mais vous pouvez être dès trois jours, vous n'êtes pas encore en relais. Il y a également aussi du personnel non qualifié. Le personnel pas suffisamment qualifié, qui prend suffisamment de temps. Une opération qui peut faire, par exemple, 5 à 10 minutes, quelqu'un fait 20 minutes, 30 minutes, peut-être même une heure. Là aussi, c'est un problème. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas faire les choses par défi. C'est un problème, c'est ce qui soit à la base. Aujourd'hui, on parle du monnayage et tout ça. Le monnayage, ça justifie quelque part, je dois l'avouer. L'opération, d'abord, je précise qu'elle est gratuite et doit être accessible à tous les Congolais sans distinction aucune. Donc il n'y a pas de discrimination. Mais lorsque tout Congolais, uniquement pour les Congolais, pas pour les étrangers, et il revient à tous les Congolais d'être vigilants pour que les étrangers ne viennent pas nous voler notre identité. C'est très important. On parlerait de certains qui auraient tenté de les faire à Goma même. Justement, c'est là que j'en appelle à la vigilance de la population. Sans chercher à se rendre justice, sans chercher à faire, à perpétrer des justices populaires, il faille qu'ils dénoncent tout simplement. Avec preuve, bien sûr. Et donc, c'était une parenthèse. Je voudrais dire que si on a jusqu'à ce jour 22%, c'est-à-dire tout compte fait, il nous faut quatre mois pour que nous puissions assister à l'enrôlement de tous les électeurs. Est-ce que si on doit attendre quatre mois, on n'est pas en train de violer les calendriers ? C'est tout ça qui devrait être pris en compte par la CENI. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'indépendance de la CENI. Elle doit être indépendante financièrement, techniquement et même politiquement. Pourquoi ? Parce que vous avez suivi récemment cette guéguerre entre le président de la CENI, je parle ici de Kadima, avec le ministre des Finances et le ministre Kazadi. Pourquoi ? Lundi, j'ai déjà libéré l'agent. L'autre dit, nous n'avons encore rien reçu et du coup, il y a cette dépendance financière. Si vous ajoutez à cela la dépendance politique, si vous y ajoutez la dépendance technique, s'il y a des gens qui ne sont pas suffisamment qualifiés, c'est un processus biaisé. Et donc, par rapport à cela, je voudrais toucher à un autre point de fond, c'est que le processus électoral, il est bon, mais c'est déjà dès le départ qu'on peut organiser les fraudes électorales. Parce que si déjà, on fait tout pour qu'il n'y ait pas suffisamment d'électeurs à l'Est, je prends par exemple l'ÉCa. Au jour d'aujourd'hui, si on avait arrêté les opérations à ces 30 jours, ce n'était l'ajout de 15 jours, c'est-à-dire qu'on aurait eu une perte de plus de 78% de l'électorat par rapport à 2018. C'est-à-dire même les chefs de l'État étaient en train de perdre les électeurs. C'est-à-dire les épités nationaux, les sénateurs, ils perdraient les électeurs. C'est pour ainsi dire qu'on risquait de nous donner le sentiment de vouloir frauder dès le départ parce que la province de Norkivu qui a toujours été en concurrence par exemple à la ville-province de Kinshasa en termes de démographie et en termes par conséquent des nombres d'électeurs, des gens des populations en âge de voter. Aujourd'hui, nous sommes en écart seulement parce qu'on n'a pas envoyé suffisamment de machines, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes financiers, on n'a pas bien apprécié le timing. Là, ça cause problème. Nous sommes tous Congolais jouissants de nos droits civiques et politiques. Il faut que cette commission d'appui à la démocratie puisse rendre justice parce que le processus électoral peut renforcer la cohésion tout comme ce processus peut déclencher la division. et donc nous insécuriser. C'est ce que disait d'ailleurs le personnel l'abbé Apollinaire Malimalu que les élections ne sont pas une Finlandité en soi puisque quand vous avez fini le processus, vous avez soit à gérer des contentieux, des gens, des insatisfaits, ça peut vous prendre une année, deux à trois ans, c'est un mandat perdu. Voilà pourquoi c'est déjà de le départ qu'on doit rassurer les uns et les autres et c'est ça mon appel. Il faut donc permettre à ce que tous les Congolais participent activement parce que la légitimité des élus dépend du niveau de l'implication, du taux de participation et donc du niveau d'appropriation du processus par tous les Congolais. Merci Guy. En tout cas, nous avons largement dépassé nos minutes mais j'espère bien que vous, vous avez déjà reçu votre carte. Eh bien, en tant que citoyen Congolais, mais porteur d'une responsabilité d'accompagner ceux qui sont le plus vulnérables, le plus oubliés, je reste compatissant avec ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte. Je dois me rassurer qu'ils ont leur carte. Mais rassurez-vous, oui, je dois me rassurer que la majorité de la population, en tout cas en âge de voter, est admise. Voilà pourquoi je continue à plaider et c'est ça mon message. Je continue à plaider pour qu'on facilite la tâche à ces gens qui veulent bien obtenir leur carte mais qui sont bloqués et qui doivent passer des journées et des journées en attendant et ils ne les obtiennent même pas. Merci Guy. Alors on va s'équiter comme à la journée, on s'écute par un message, je vais aller regarder sur ma caméra, l'enseignement de nos forces armées de la RDC qui ne cessent de se battre dans le service de protéger les Congolais et les Congos en général. Eh bien mon message il est le même je n'en dirai jamais assez à nos forces loyalistes je parle ici des forces armées de la République démocratique du Congo je voudrais témoigner et par moi qu'ils doivent voir toute la population tout le soutien inconditionnel de la population parce que des histoires du monde il n'y a pas une seule guerre qui a été gagnée sans la complicité de la population vous Fardecé vous avez tout l'appui de nos populations je voudrais m'adresser particulièrement au gouverneur des provinces qui vient de se voir réhabiliter dans ses droits on vient de lui rendre les opérations militaires conformément à l'ordonnance du président de la République je voudrais dire soutien total inconditionnel au gouverneur des provinces aux forces armées de la République démocratique du Congo au premier citoyen de ce pays le président de la République et ainsi appeler toutes les institutions constitutionnelles de ne ménager aucun effort pour permettre à ce que nos forces loalistes puissent avoir les moyens de leurs actions pour vaincre tous les ennemis de notre pays quelle que soit leur provenance merci monsieur Guy je rappelle que vous êtes un fils du Nord du Vaud Congolais un analyste indépendant merci de nous avoir accordé cet entretien c'est moi qui vous remercie merci mesdames et messieurs merci aussi de nous avoir regardé prochain rendez-vous demain nous vous disons bye bye et bon week-end à tous et à toutes